Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo un petit peu particulière puisque je ne vais pas jouer à Secret World, ce soir c'est tout autre chose puisqu'on est vendredi et le vendredi sur Twitter en tout cas c'est Vendreditch. Mais qu'est-ce donc vendredi ? Eh bien c'est un tag que les personnes de Itch sans doute ont lancé au départ, Itch c'est ce que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est une application qui permet de découvrir des jeux, des jeux indés, des jeux en développement, des jeux plus avancés aussi payants, c'est un genre de Steam si vous voulez mais avec beaucoup de jeux en amont. Et donc l'idée c'est que le vendredi soir, si vous suivez sur Twitter il y a un hashtag Vendreditch et tout le monde un peu regarde les jeux, voir ce qu'il y a de sympa, essayer de mettre en valeur certains jeux ou tester, enfin voilà, ils font le tour un petit peu de ce qu'il y a de nouveau sur Itch. Et donc on va faire ça ce soir, et pourquoi est-ce qu'on fait ça ce soir ? Parce qu'en fait, pourquoi j'ai mon ordi d'allumé soir ? C'est parce que vous avez un petit compte à rebours là sur ma fenêtre dans le coin, En fait ce compte à rebours c'est le compte à rebours de la mise à jour de Windows 10, donc moi je suis en Windows 7, je suis très bien avec mon Windows 7, donc je ne migre pas en Windows 10, Et donc j'ai un compte à rebours qui apparaît depuis plusieurs jours maintenant, qui me dit, ah là là, dans pas longtemps Windows 10 ne sera plus gratuit, faites quelque chose au secours, passez vite en Windows 10. Sauf que moi je n'ai pas envie, je suis très bien avec Windows 7, alors après, les gens sont d'accord ou pas, ça c'est un autre débat, moi en tout cas je reste en Windows 7, Et donc, pour le fun, j'ai décidé de mettre le petit compte à rebours là, et puis on va voir ce qu'il se passe à la fin du compte à rebours. En fait j'ai coupé la fenêtre, normalement c'est toute la fenêtre de pop-up, attendez, je vais vous la mettre là, voilà, on la voit ici, en entier. Donc c'est la pop-up qui me dit, faites vite la mise à jour Windows 10, parce que ça ne fait jamais que 6 mots et qu'il m'en parle, et qu'il veut que je la mette à jour. Et donc là, il ne reste plus qu'une heure, 56 minutes et 40 secondes, et donc c'est cette heure et ces 56 minutes qu'on va passer ensemble, voir après ce qui va se passer, si mon ordi explose, parce que l'apocalypse va arriver parce que je n'ai pas mis Windows 10, forcément. Et donc pour faire passer en tel temps, on va jouer sur Itch. Donc vous allez voir, Itch, il y a plein de choses, il y a un peu tout, il y a des jeux qui sont jouables, il y a des démos techniques, il y a des jeux qui sont en bêta plus ou moins avancés, puis il y a des choses qui sont complètement inclaçables. Donc l'idée en fait, c'est que je vais démarrer avec cette option-là, random, et puis on verra au fur et à mesure si on continue sur du random, ou si on essaye de cibler un petit peu ce qu'on veut, pour être un peu moins tombé sur des trucs, parce que des fois, il y a des choses qui sont quand même pas super intéressantes, donc si on veut avoir un peu de choses intéressantes sur ces deux heures, on va peut-être pas faire du random tout le temps, mais on va voir déjà ce que ça donne. Donc, sans plus attendre, maintenant que je vous ai tous briefé, et que j'en profite d'ailleurs pour vous dire coucou à tous ceux qui sont là, voilà, donc j'ai le chat Twitch qui est ouvert à côté, donc n'hésitez pas à m'y poser des questions, éventuellement sur Twitter aussi, maintenant la fenêtre Twitter est toute petite, donc je ne sais pas si je serai très réactif, mais pourquoi pas, si vous avez envie de me parler sur Twitter, vous pouvez aussi, et puis, donc, nous allons pouvoir commencer sans plus attendre. Donc l'idée, c'est un peu comme Steam, c'est-à-dire que vous sélectionnez un jeu, il l'installe sur votre ordinateur, après il faut le lancer, donc il y aura peut-être des fois des graphismes un peu bizarres, le temps que je rajoute les fenêtres et tout, on va s'adapter, on va voir ce que ça donne. Donc on commence tout de suite avec notre premier random, ah oui, alors, quand on appuie sur random, donc il nous demande de catégoriser un petit peu ce qu'on veut, donc là, par défaut, il coche cool, ouais, on va prendre des trucs cools, on va prendre des trucs gratuits, parce que je ne vais pas acheter de jeu ce soir, après, s'il y en a des biens, on verra plus tard, mais pour l'instant, on va tester que les trucs gratuits, qu'est-ce qu'il y a de haut encore ? Windows, tant qu'à faire, je suis sous Windows en ce moment, et puis c'est tout, on va rester là-dessus, donc c'est parti. Quelle est la première proposition du soir ? Laserhawk Overload. Alors, en fait, à chaque fois, on a une petite fiche, c'est un peu comme Steam, il y a une petite description, donc, au moins détaillée, donc publié il y a un an, à peu près, toujours en développement, donc il y a l'auteur et tout le machin, et on a un bouton install, donc pour pouvoir l'installer. On va tout de suite aller voir ce que ça donne, donc ça le download, ça l'installe, dans ces... là, c'est bon. Lunch. Souvent, les jeux, des fois c'est des IP, des fois c'est des... donc on peut l'uncher, donc je vais aller là, par le jeu, juste la fin du jeu, qui est là. Et donc c'est parti, alors je vais essayer de... Oh, il n'y a pas de musique, donc ça tombe bien, mais on va essayer de tomber, avec les musiques trop fort, si, il va mal, voilà. J'entends rien, mais en fait, c'est mon son. Ben oui, si je ne branche pas mon son, je ne vais pas entendre. Donc il y avait bien de la musique, c'est moi qui ne l'entendais pas. On va le mettre comme ça, vous me dites si jamais le son est trop fort. Ok. Tac, c'est bon. Alors, parti pour la découverte, donc la zéro, comment que c'est dit bien, ça que j'ai au clavier a priori. Alors, je peux me déplacer gauche, droite. Ok, je peux tirer, d'accord. Ah oui, d'accord, je me déplace comme ça. Il y a un effet de recul quand on tire, d'accord. En fait, je peux me déplacer sur tout l'écran, la grille, elle est juste là pour décorer. Et, je peux monter les cendres, je dois lutter contre des règles, j'imagine qu'il faut protéger le cristal au milieu. Et en fait, à chaque fois que je peux tirer, et j'ai une force de recul, en fait. J'ai une barre de vie, ouais, en haut, d'accord. Mais c'est pas énorme, le coup du recul, c'est pas facile. Ah ! Ah, puis on peut tirer en diagonale, c'est peut-être au pad, peut-être plus simple au pad. Et puis moi, je suis un petit peu pas doué du tout pour les shooters, on peut voir. Puisqu'ici, ah, ça va à peu près bien, à peu près seulement. Toute la difficulté du gameplay, elle est vraiment dans le recul du laser. Il tire un type super fort, mais il recule comme un malade, à chaque fois. C'est l'heure du monde, là. À part que je me dépêche un peu. On nettoye tout ça. Ah ! Ah, mais ça me fait rien. Je peux les toucher, ça me fait pas mal. Ah, bah, attendez. Ouh, là, ouh, là. Et c'est quand je touche les bords que ça me fait mal, mais les ennemis ne me font pas mal, d'accord. Et donc, du coup, je peux mettre comme ça. Allez, ça commence à venir, ça commence à venir. Ça commence à maîtriser le gameplay. Je dis ça juste au moment où je vais commencer à perdre, mais... Allez, faut pas toucher les bords. Ah oui, je suis presque mort, d'accord. Je le maîtrise pas du tout, en fait. Ah, je sais pas où, quoi. Bon. Bon, ce petit jeu-là, je sais pas si ça vaut le coup qu'on insiste plus. Donc, c'était... comment il s'appelle Laserhawk Overload, donc, c'est sympathique, hein, dans l'absolu. Mais bon, qui reste tout simple. Alors, vous allez voir, en fait, Hits, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de jeux où c'est... comme on est sur des trucs en développement, on est quand même sur des jeux pas toujours très finis, très aboutis, qui sont plus des démothémies. Là, l'idée du recul, c'est sympa. Il y a un concept, après. Donc, allez, on va en essayer un autre. Celui-là, on va dire qu'on l'a suffisamment testé. Hop. On va se faire autre chose. C'est reparti pour un random. On reste sur les mêmes. Et c'est parti pour un deuxième jeu Twitch de la... Euh, pas Twitch. Hitch. De la soirée. À savoir... Sunrise. Oh, Sunrise, c'est une visual novel. Donc, non, on va pas faire ça. Ça va prendre trop de temps. On va pas faire des jeux comme ça. On va plutôt faire des jeux... Alors, c'est quoi ça ? Glitch Hiker. Oh. C'est joli. Allons voir. Allons voir ce que ça donne. De toute façon, on a encore 1h49 avant la fin du monde. On est bon. Alors, il faut faire quoi ? En gros, c'est un jeu de voiture, en fait, j'ai l'impression. En 3D. Elle a 3D à l'ancienne, quoi. La Stunt, un peu. Vous connaissez pas la Stunt, un des meilleurs jeux de bagnole de mon époque, d'il y a longtemps, quand j'étais jeune et que vous n'étiez pas nés. Alors, comment ça fonctionne ? On va le mettre en Windows Head. OK. Graphiste. Allez, fantastique. C'est parti. On va le mettre là. Je vais virer le glitch qui est derrière. OK. OK. Il va falloir que je gère le son à chaque fois. Parce que, par contre, ça va être gaspillé. Allez, démarque au cours. Glitch Hiker. Donc, Hiker, c'est l'autostopper. Glitch, c'est ça. C'est les glitchs. Ah oui, il faut que je reste. Je ne peux pas faire d'autres trucs en même temps. On a qui aiment bien me faire des multifnets. Je ne peux pas. Alors. A, D. D'accord. OK. On change de voie. D'accord. Je ne peux pas rester mieux. C'est vraiment, on change de voie d'un coup. Alors, on est sur un clavier américain. Donc, je peux accélérer comme ça et je ferai de l'air. Comme ça. Allez, on accélère. D'accord. Avec la souris, Select, Advance, Ah oui, d'accord. C'est quand on a une valeur des pop-ups et de l'histoire. OK. Allez, on accélère. Non, il ne se passe rien. Alors, pour regarder. D'accord. Regardez de l'autre côté. OK. Bon. Et pour quoi faire ? Et c'était Pinky's dream by David Lynch. This is Radio 90 and you're listening to Night Drive. OK. On écoute la radio. Almost 100 years before Columbus ever sailed to the Americas. I... Pardon. Ah, excusez-moi. Comment je me retienne de cliquer sur les autres fenêtres. Et donc... Jusqu'ici, c'est plutôt calme. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, en fait. Un simulateur de conduite de nuit. Bon, peut-être que je n'aurai plus d'autostopper si je me mettais au bord de la route. C'est peut-être ça l'idée. Oui, c'est ça. Là, par exemple, il y avait un gars. Il fallait peut-être que je l'attrape. non, je ne sais pas. C'est pas des trucs. Je commence à avoir des petits... des artefacts un peu partout. Oh! Il y a quelqu'un à côté de moi. OK. D'accord. OK. Donc, je ne sais même pas comment je l'ai ramassé mais j'ai ramassé quelqu'un. Alors... Nanana... Oui. D'accord. 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 Bon c'est pas un jeu d'horreur en fait j'ai pas regardé le type de jeu que c'était, on va voir. Pour l'instant c'est très calme. Pfff, peu importe, allez. On la pose jamais en fait, on est toujours là. Bon, il me raconte sa vie hein, c'est intéressant mais bon là dans le cadre du test c'est peut-être un petit peu longuée. Voilà, 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 voilà. Il est en train de me raconter des trucs de... Oh un tunnel. La lune est rouge, d'accord, il se passe des trucs quand même. En même temps elle me raconte un peu n'importe quoi. On échange un peu de philosophie au milieu de la nuit, en même temps dans la vraie vie, est-ce que je prendrais des auto-stoppers au bord de la route ? Pas sûr. Qui que ce soit. Ouais donc elle me raconte des tas de trucs, d'accord. On va suivre son histoire, non ? Donc quand elle a été petite, elle a vu des... des gens des étoiles. Elle est un peu mystérieuse dans ce qu'elle raconte, non ? Alors, c'est un peu différent. D'accord. 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 il y a une decir, tout sonicamente tous. C'est un peu plus simple au milieu de sesonos, mais elle aussi a elle, il a un peu fonclordement avec à un alleged ismaire. La radio s'y veut aussi, un kilombre. On a une passagère plus ou moins fantômes apparemment. On va accélérer un petit peu, la musique est sympa. KKKL asked g câlin on a un déranger par lui Carolyn. On pourrait le prendre lui, mais on l'a pris ? Oui, d'accord, salut, ok donc on est complètement dans un monde parallèle, je viens de prendre un extraterrestre, tout va bien, allez on va faire comme si de rien n'était, ah oui, c'est un extraterrestre enceinte, d'accord, tout va bien, ah il n'y a plus de lune du tout, ok, ah la lune elle est là, d'accord, c'est vrai parce qu'au final la voiture elle se conduit toute seule, donc il me raconte sa planète a été détruite, tout ça, bon ça n'a pas l'air d'atteindre, c'est plus contemplatif, c'est sympa après, bon c'est de la visuelle nouvelle finalement, donc c'est un peu ce que je voulais pas, parce qu'autant pour moi pour jouer c'est sympa, autant pour vous à regarder c'est moins fun, les philosophes font tous ensemble, думаю, c'est un peu ça, c'est vrai, c'est point cuanto je vous prie pour ouvrir ce Tour de Paris, c'est très drôle, beaucoup plus Marvel, Ah, il dit que ça hache pas mal de stream, j'espère que c'est pas pour tout le monde J'ai peut-être pas mis le meilleur, je vais faire une petite pause Je vais juste vérifier mes paramétrages, il faut que je pourrais quand même faire un peu mieux s'il y a des loupés J'en vois sur quoi alors ? Ouais non, je suis au mieux, mais est-ce que je peux faire ? Ah oui, du coup ça va pas, de toute façon je peux pas changer, ça va pas être appliqué Bon, on va rester comme ça, en espérant que ça agite pas trop trop de monde, sinon je regarderai la prochaine fois Alors, bon, ça c'est bien beau, on raconte notre vie, on va peut-être passer à autre chose parce que c'est comme ça tout le temps Il y a sûrement des tas de trucs, mais bon, là je vous dis, on essaye de faire live quand même un peu plus d'amis Bon Bon Donc je vais pas vous spoiler toute l'histoire, puisque manifestement c'est du linéaire, et puis voilà, on apprend un petit peu l'histoire Donc je vous laisserai découvrir, on va faire autre chose maintenant, donc c'est Glitchhiker, si vous voulez le récupérer Si vous voulez essayer de chez vous Mais là nous, on va s'arrêter là pour celui-là, pour pas tout spoiler le truc Donc, on va aussi à autre, allez, c'est parti Pour l'instant, en demi-teinte, on est pas sur quelque chose d'incroyable, on a pas trouvé de perles rares encore Voyons voir qu'est-ce qu'on va trouver Allez Alors, Splattershot, qu'est-ce que c'est ? Oh là, ça, ça a l'air d'être plusieurs Par contre, ça a l'air d'être multijoueur Est-ce qu'on peut jouer ? Est-ce qu'on peut jouer tout seul ? Non Bon, alors, puisque je suis tout seul All alone Un petit coup d'oeil au compteur quand même, il nous reste une heure et demie, d'accord Une heure et demie avant l'explosion de mon ordinateur Qui, je le rappelle, n'est pas migré en Windows 10 Et dans une heure et demie, il ne pourra plus le faire Fin du monde pour mon ordinateur Alors, tiens, ça a l'air sympa, ça Ah, par contre, local multiplayer Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Starship Surveyor At least d'e-play Oh, bien, il faut être au moins 10 Mais ça a l'air, le concept me plaît Déjà, je peux pas y jouer Mais l'idée de, je sais pas, ça a l'air d'être, vous êtes sur un vaisseau Voilà, il y a 10 joueurs, faut piloter le vaisseau Ça peut être sympa Donc ça, il faudra le noter pour plus tard Enfin, pour d'autres personnes Starship Survival Il y a une idée, là, à creuser Bon, après, on peut pas le tester Allez, on continue C'est aussi ça, Hitch, c'est que des fois Bah, on tourne, on tourne avant de trouver quelque chose Super Stress Out Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ah, il y a que du multijoueur Ah, il y a que du multijoueur, on peut pas enlever le... Il n'y a pas un truc mono-joueur-only, non, il n'y a pas Bon Alors, qu'est-ce que ça ? Les graphismoles anciennes On est sur une... Un roguelike Ouais, est-ce qu'on va se lancer dans un roguelike ? Et c'est très pointu ce qu'on peut faire Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait On va peut-être pas faire du random tout le temps Parce que... On va finir par pas avoir de... De trucs bien Bon, ça va pas mal, ça Allez, on va essayer ça Teeny Galaxy Et puis pendant ce temps-là... Qu'est-ce que je pouvais faire ? Je vais avoir un moyen de faire quelque chose d'un peu plus... Euh... Fluide... Ah, je sais jamais... Tampons de... Rejection... Non, ça c'est bon... On va voir tampons... Hop, il a fini, pardon Je vais regarder mes paramètres de Twitch en même temps Ça fait plusieurs personnes déjà qui... Ah... Ah bah on peut pas ? Bon... Ah bah tant pis, ça avait l'air bien mais on peut pas... C'est aussi ça... Bon, ce qu'on va faire, ce que je vous propose Puisque là de toute façon on a pas grand chose pour l'instant... On fait une petite pause dans le live J'essaie de modifier un petit peu mes paramètres Euh... Et puis on revient tout de suite Euh... Tout de suite après, d'accord ? Allez, on fait une petite pause On va dire à quart d'heure, vingt minutes Le temps que je fasse le tour de mes paramétrages Et puis on revient tout de suite après Je vous redis ça sur Twitter Allez, à tout de suite ! J'ai oublié de faire la tête Voilà, c'est bien J'ai du coup ou un petit peu Maintenant, c'est juste un petit peu